Jean-Raphaël, est-ce que toi aussi tu as une proposition à nous amener ? Moi je pense que ce qu'on fait aussi avec mon club c'est de recentrer sur le jeu, recentrer sur le jeu et sur le jeune et essayer de faire un peu abstraction de tout ce qui se passe un peu autour. Et la seule difficulté que nous on a en Ile-de-France c'est que même nous dans notre club on prône le jeu, le jeu est au-delà du résultat, mais le problème c'est qu'en Ile-de-France le football il va vite, donc il faut des joueurs qui aillent vite, il faut des joueurs qui réfléchissent vite et les responsabilités il faut les assumer, parce qu'en Ile-de-France ça va vite, c'est ça qui est compliqué pour survivre. Mais ça veut dire quoi ça va vite ? C'est qu'on vous met sous pression pour sortir du mec ? Non il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de gens qui viennent regarder autour, il y a beaucoup d'observateurs qui viennent voir. Si chez toi il n'est pas content il change de club après-demain, donc il te met la pression, en fait si tu le retiens pas, s'il est bon tu l'as raté. Si t'es un bon joueur c'est dur, en fait c'est dur à garder des joueurs, en plus il y a beaucoup de gens autour, c'est très dur. Il y a tout un business qui s'est développé autour, et ça dès leur plus jeune âge. Et comme ils viennent de milieux défavorisés, l'oseille ça attire tout le monde, évidemment le mec il n'est pas à se barrer. Les parents ils y vont à fond. Après c'est ça la problématique que nous on a, après nous la chance qu'on a par exemple dans notre club, c'est qu'on est très bien protégé par des dirigeants qui ont la connaissance, par exemple je cite Issa Camara ou Romain Tullio, nos responsables qui connaissent bien le football et qui arrivent à nous protéger de tout ça, car des fois il y a des samedis, on est à 10-15 observateurs de clubs professionnels, et ça c'est dur à gérer pour le gamin et également pour l'entraîneur. C'est pour ça que sur le football espagnol, moi je prône le jeu, le jeu collectif, tout le monde prône ça, mais la difficulté c'est qu'en Ile-de-France le football ça va vite.